Android 15 est arrivé, voici 10 réglages activés immédiatement sur votre smartphone Android. Le premier réglage que je vous recommande de faire, c'est d'activer l'espace privé. L'espace privé, c'est un espace que vous allez retrouver juste en bas de votre smartphone, dans lequel vous retrouverez vos applications que vous ne souhaitez pas voir apparaître ailleurs. Et vous serez le seul à pouvoir déverrouiller grâce à votre code ou grâce à votre empreinte digitale. Google vous invite à vous identifier avec un autre compte, afin que vos contacts, vos photos et tout ce qui est lié à votre compte Google n'apparaissent pas sur votre autre compte qui ne serait pas dans votre espace privé. Vous pouvez y ajouter également d'autres applications très facilement, comme notamment ici X. Et lorsque vous avez fini, vous verrouillez votre espace et personne ne peut y avoir accès. Et si vous ne souhaitez pas qu'on sache que vous avez un espace privé, vous pouvez également le cacher. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez ici, vous confirmez votre identité, vous cliquez ensuite sur la petite roue crantée qui est là et vous masquez l'espace privé. Votre espace privé ne sera donc plus accessible. Lorsqu'il est verrouillé, il devient totalement invisible. Le seul moyen pour le retrouver, c'est de rechercher ici espace privé. Vous cliquez là et là, vous l'ouvrez avec votre empreinte digitale ou avec votre code. Attention, toutes les applications qui sont dans votre espace privé, lorsqu'il est verrouillé, ne pourront pas vous envoyer de notifications ni d'alerte critique. De la même manière, elles ne fonctionneront plus en arrière-plan. Et si vous changez de téléphone, toutes les applications qui sont dans l'espace privé ne seront pas transférées par votre nouveau téléphone. Il y a un deuxième paramètre à activer immédiatement, c'est la protection contre le vol. Vous allez dans vos paramètres sur votre smartphone et vous descendez jusqu'à sécurité et confidentialité. Là, vous allez sur déverrouillage de l'appareil et vous descendez jusqu'à protection contre le vol. Il faut que vous activiez le verrouillage en cas de détection de vol, si bien que lorsque vous utilisez votre téléphone et que quelqu'un dans la rue prend votre téléphone et part avec, l'intelligence artificielle combinée avec différents capteurs de votre téléphone sauront votre téléphone vous a été dérobé et verrouilleront votre smartphone. Je vous recommande également de cliquer sur verrouillage de l'appareil en ligne mais également sur le verrouillage à distance sans oublier d'activer, localiser et effacer votre appareil. Il y a aussi un réglage que je vous recommande à activer si vous souhaitez utiliser une autre application que Google Wallet pour gérer votre portefeuille par défaut. Regardez, vous venez ici dans vos réglages et vous descendez dans application, juste là. Vous allez sur appli par défaut et vous retrouvez juste ici appli portefeuille numérique. Vous cliquez dessus. Vous voyez qu'aujourd'hui j'ai uniquement Google Wallet mais si vous avez une autre application qui vous sert à gérer votre portefeuille numérique et bien vous pouvez la choisir ici. Et si vous ne souhaitez en utiliser aucune, vous cliquez sur aucune. A vous de faire votre choix. En tout cas ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui grâce à Android 15 vous avez le choix soit Google Wallet soit une autre soit pas du tout. Autre réglage à activer. Si vous êtes dans un lieu bruyant et vous ne souhaitez pas pour autant activer la sonnerie et bien vous avez une nouvelle option qui vient d'arriver sur Android 15 c'est le vibreur adaptatif. Regardez, vous allez une fois de plus dans vos réglages et vous allez chercher son et vibreur. Vous allez ensuite sur vibreur et retour haptique et vous descendez et vous allez retrouver le vibreur adaptatif. Pensez bien évidemment à l'activer. Votre smartphone utilisera le micro et les différents capteurs à sa disposition pour adapter sa vibration à l'environnement. Il ne vibrera pas de la même manière s'il est dans votre poche, s'il est sur une table. Il adaptera surtout sa vibration pour vous informer. Ça c'est une option que je trouve assez maline. Autre réglage que je trouve vraiment cool, vous allez pouvoir personnaliser davantage votre fond d'écran. Regardez, je vous montre. Vous allez choisir ici votre fond d'écran. On clique sur fond d'écran. On veut un autre fond d'écran. On va choisir par exemple une de mes photos. Je prends une photo que j'ai prise chez Google ici et je n'ai pas envie qu'on ne voit pas bien le personnage de Google. Donc ce que je fais, je clique sur mon image et là je peux zoomer sur mon image pour la modifier, pour l'adapter totalement à mon fond d'écran souhaité. Donc vous choisissez, vous le mettez comme vous voulez. Je peux le mettre comme ça par exemple si je souhaite, de plein pied. Hop, juste au-dessus de l'horloge, ça me va, c'est ok, je valide. Et comme ça j'ai un fond d'écran qui est personnalisé. Là par exemple j'ai une photo de chien, pareil, hop, je sélectionne. Et là je peux choisir où je mets le chien, comme je le veux. Est-ce que je le veux en très grand ? Est-ce que je le veux en petit ? Est-ce que je le veux sur le côté ? Bref, je peux vraiment personnaliser mon fond d'écran et ça j'adore. S'il vous arrive de désactiver le Bluetooth et que vous ne pensez pas à le réactiver, et bien il y a une option qui est maligne et qui va le faire automatiquement pour vous. Regardez, vous allez ici dans vos réglages Bluetooth. Je désactive le Bluetooth et là il y a une nouvelle option qui fait son apparition. Activer automatiquement demain. Alors soit je désactive et je laisse le Bluetooth désactiver en permanence, soit j'active et je serai sûr que le Bluetooth se réactivera demain. Pas besoin de penser à le réactiver, ça se fera automatiquement. Il y a un autre réglage que je trouve essentiel et extrêmement important. Lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, il y a le nom de votre appareil qui peut être détectable. Et bien aujourd'hui, grâce à une nouvelle option qu'on retrouve sur Android 15, on peut cacher le nom de son appareil. Regardez, vous allez dans vos paramètres Wi-Fi. Je sélectionne le Wi-Fi sur lequel je suis connecté et juste là, je vais dans l'option confidentialité. Et regardez, il y a une case que je vous conseille de décocher. Envoyez le nom de l'appareil. Partagez le nom de cet appareil avec le réseau. Décochez-le, comme ça le nom de votre appareil ne sera pas apparent et vous allez gagner en confidentialité. Autre réglage qui est super cool, cette fois-ci sur un smartphone pliant. On est ici sur le Google Pixel 9 Pro Fold. Regardez, lorsque vous glissez votre doigt, vous avez la barre d'étage qui apparaît. Sauf que lorsque vous naviguez ensuite, votre barre d'étage disparaît et s'en va. Ce que je voudrais faire, c'est pouvoir laisser la barre d'étage en permanence, comme ce que je retrouve par exemple sur les Galaxy Z Fold. Eh bien, je peux le faire très facilement aujourd'hui sur Android 15. Regardez, ce que je fais, je fais apparaître ma barre et je viens appuyer juste ici au milieu sur la barre verticale. Et là, j'ai une option qui apparaît, barre d'étage toujours visible. Ce qui fait que maintenant, j'ai toujours la barre d'étage. Je peux naviguer, je peux me balader, je peux changer d'application, je peux aller sur YouTube. Quoi qu'il se passe, j'aurai toujours ma barre d'étage qui sera visible et ça, c'est quand même super pratique. Il y a une option que je trouve assez marrante. Si vous êtes amoureux de multitâche, eh bien, vous pouvez créer des raccourcis multitâche très facilement. Regardez. Première chose à faire, c'est choisir une application qu'on veut utiliser. Je clique sur l'icône de l'application que je veux utiliser en multitâche. Par exemple, ici YouTube, je clique sur écran partagé et je sélectionne l'autre application que je souhaite utiliser avec. Par exemple, l'application X. Donc là, vous voyez, j'ai un multitâche, YouTube en haut, X en bas. C'est très simple. Ensuite, ce que je fais, c'est que hop, je viens comme ça. Là, je clique sur le nom d'une des deux applications et là, j'ai une option qui apparaît, enregistrer la paire d'applications. Ma paire d'applications est disponible ici. Lorsque je clique dessus, ça ouvre mon multitâche et je peux en créer plusieurs. J'en ai une autre ici pour Thread et Instagram. Je clique, ça les ouvre. C'est pratique, c'est malin. Alors, on peut bien évidemment l'utiliser ici sur un Google 9 Pro XL mais c'est beaucoup mieux de le faire sur un grand smartphone et notamment un smartphone pliant. Si vous voulez réussir vos photos de nuit et pourquoi pas en astrophotographie, il y a une nouveauté qui est arrivée sur Android 15 et qui est vraiment géniale. Regardez. Vous allez bien évidemment dans l'appli photo et vous allez chercher ensuite la vision de nuit. Vous cliquez ensuite juste en bas à droite et là, vous allez avoir votre durée maximale d'exposition. Soit vous la laissez en automatique. Là, il y a beaucoup de lumière, c'est une seconde. Soit vous la mettez au maximum. Une fois de plus, une seconde parce qu'il y a beaucoup de lumière. Soit carrément, et ça c'est génial, vous la montez jusqu'en astro. Et là, vous aurez 4 minutes maximum d'exposition et ça, pour l'astrophotographie, c'est vraiment génial. Ces nouveautés sont disponibles aujourd'hui uniquement sur les pixels de Google mais arriveront très bientôt chez les autres constructeurs que ce soit Honor, OnePlus, Xiaomi et compagnie. Et puisqu'on se parle de smartphone, je vous ai fait une autre vidéo qui est juste là, qui est super cool. Foncez la boire.